Sous-titrage ST' 501 C'est donc ici, pour la dernière fois, que nous nous réunissons pour clore la formidable aventure humaine et industrielle du charbon français. Elle a commencé il y a près de trois siècles dans le Nord et la houve en est la dernière étape. Pendant tout ce temps, les bassins miniers n'ont pas seulement produit de la houille, ils ont également forgé un pays en lui offrant son énergie et en lui donnant l'exemple de leurs valeurs. La houve, désormais lieu symbolique de la fin du charbon, est également symbolique, en raison de sa situation géographique au cœur même de l'Europe industrielle, de cette autre grande aventure qu'est la communauté européenne dont l'ACK constitua les prémices. Date symbolique enfin, ce mois d'avril, puisque c'est le 19 avril 1946, il y a 58 ans, presque jour pour jour, que l'Assemblée nationale décidait la création de charbonnages de France et des houillères de bassins. On ne peut certainement pas réduire une si longue histoire à quelques phrases dans un discours. C'est pourquoi, ce soir, nous avons choisi un autre mode d'expression, celui de l'émotion, celui du théâtre, pour mettre des mots sur des silences, pour donner la parole aux mineurs qui sont en fait les seuls à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent profondément. Musique 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 Bouillères du bassin de Lorraine, unité de mer Le Bac, juillet 2003, 5 heures du matin. Les hommes du premier poste commencent l'une des dernières descentes au fond, avant la fermeture définitive. Après plus d'un siècle de bons et loyaux services, c'est l'adieu au charbon. La source d'énergie première, celle sur laquelle s'est construite notre société industrielle, est devenue la dernière. Mais pour l'heure, comme chaque matin, les mineurs descendent. Dans ces longues galeries qui les mènent vers la cage qui les emportera au fond, la poignée de main n'est pas qu'un geste de convention. Elle scelle, chaque jour qui commence, l'assurance d'une solidarité partagée. Car la descente dans la mine au-delà des gestes quotidiennement répétés, au-delà du savoir des hommes et du progrès des machines, est une sorte d'aventure humaine chaque jour recommencé. Le mineur ne descend jamais seul. Il va par équipe, par poste, comme la section qui va au combat. Il attend qu'on lui donne le passage. Il avance par étapes au signal donné vers le front de taille. Il va au front, dans l'obscurité du fond, comme le marin sur l'océan nocturne. « L'œil du marin est perçant parce qu'il est détendu et qu'il voit loin. L'œil du mineur est pénétrant parce qu'il est tendu et qu'il voit bien. » Écrivait le philosophe Gaston Bachelard. La cage, avec ses trois plateaux chargés chacun d'une cinquantaine de mineurs, plonge à moins 1250 mètres à la vitesse de 12 mètres par seconde. « L'œil du marin des mètres » « La durée du allemand » Après 20 minutes de trajet en train, c'est le passage à travers le sas qui donne accès à la dernière galerie. Tout au bout, c'est le front de Thaï, la veine de charbon de 400 mètres de long où s'activent l'énorme aveuse. Désormais, c'est le monde souterrain de la mine, monde où seule la lampe du mineur perce les ténèbres des profondeurs. Dès le XVIIe siècle, on commence à exploiter le charbon de terre, la houille, après le charbon de bois. Les industries naissantes ont besoin de combustible. La révolution industrielle du début du XIXe siècle passe par la machine à vapeur, née de l'énergie produite par le charbon. Grâce au charbon, la locomotive 1802 va révolutionner les transports et accélérer le progrès industriel. Dès 1827, la première ligne de chemin de fer est construite en France pour transporter le charbon de Saint-Etienne à Andrézieux. A la veille de 1914, la France produit 41 millions de tonnes de charbon qui couvrent 98% de ses besoins en énergie. On fait appel à la main-d'oeuvre étrangère. Bientôt, les charbonnages de France comptent 49% de mineurs polonais. En 1929, les immigrés, polonais, italiens, hongrois, nord-africains, représentent plus de 60% des effectifs. Juillet 1940, c'est la défaite, l'occupation. Les bassins houillés sont mis sous séquestre. Les mineurs partent pour le travail obligatoire en Allemagne ou pour les camps. Quatre ans plus tard, ceux qui reviendront trouveront des galeries inondées, des installations complètement détruites. La libération sera surtout une véritable révolution dans la vie politique, économique et sociale de la France du demi-siècle. Cette révolution a un nom, nationalisation. Dès le 2 mars 1945, devant l'Assemblée consultative, le général de Gaulle affirme la nécessité de la nationalisation. Il annonce le 24 mai à la radio qu'avant la fin de l'année, l'État prendrait sous sa coupe la production du charbon et de l'électricité et la distribution du crédit, levier de commande qui lui permettrait d'orienter l'ensemble de l'activité nationale. Il fait inscrire dans le préambule de la Constitution de 1946 que tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. Le 17 mai 1946, l'Assemblée nationale vote à main levée la nationalisation du charbon. L'établissement public des charbonnages de France est créé. Enfin, en juillet, place de l'hôtel de ville à Béthune, le général de Gaulle prononce son fameux discours devant 30 000 mineurs et engage la bataille du charbon. Dernier, un million et demi de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, en ont tiré en moyenne deux fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40 % de l'extraction d'avant-guerre. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100 % et davantage. Après la bataille de France, c'est la bataille du charbon qui s'engage. Son théâtre des opérations, c'est la mine. L'objectif est fixé par le plan Monet, 55 millions de tonnes de charbon en 1950. Avec la nationalisation, c'est la condition du mineur qui change. Celui qui faisait le dernier des métiers devient le premier ouvrier de France. Dès 1948, la mévente brise l'élan. Les mineurs se voient imposer trois jours de chômage technique. Des grèves éclatent. Des affrontements durent deux mois. Le bilan est de quatre morts parmi les mineurs. Les mineurs reprennent le travail sans avoir rien obtenu. Pourtant, le charbon est toujours aussi vital pour le développement économique. C'est sur le charbon que va se construire la future Europe, à l'initiative de Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères. Mais le véritable inspirateur de l'idée portée par Schumann, c'est Jean Monet, commissaire au plan, qui présidera la naissance du marché commun du charbon et de l'acide. Ce dont il s'agit concrètement aujourd'hui, c'est de la première étape, avec toutes les sauvegardes nécessaires pour établir l'équivalence dans la production des industries et en même temps une harmonisation de la politique sociale. Un an plus tard, le traité de Paris du 18 avril 1951 consacre les efforts de Robert Schumann et de Jean Monet, qui devient président de la Haute Autorité. Le marché commun est né. Il repose sur le charbon, dont dépend 74 % de la consommation d'énergie des 6 pays réunis dans la communauté européenne du charbon et de l'acier, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'industrie houillère française à vol d'oiseaux. Des régions entières que la mine a marquées de son empreinte. 400 puits, 220 000 hommes, 60 millions de tonnes de charbon par an, des coqueries, des usines chimiques, des centrales électriques. La nationalisation de 1946 a regroupé l'ensemble des mines françaises en 9 bassins qui s'inscrivent dans les données naturelles de la géographie. Le bassin du Nord et du Pas-de-Calais fournit à lui seul la moitié du charbon français. Celui de Lorraine en fournit le quart. Sept autres bassins situés dans le centre-midi fournissent ensemble le dernier quart de la production. Regan, 13 février 1960. La première bombe atomique française explose au cœur du Sahara. Progrès technologique, progrès industriel, progrès social, puissance économique. Le déclin du charbon est inscrit dans la richesse même qui l'apporte à la société. C'est cette richesse et cette puissance qui vont permettre en effet la recherche et la maîtrise de nouvelles énergies. En 1950, le pétrole au Sahara jaillit à Assime-Saoud et à Sirmel. En 1949, c'est le gaz naturel de lac dont le pouvoir calorifique est le double de celui du gaz de houille, c'est-à-dire du charbon, qu'un gazoduc achemine à travers toute la France. Entre 1950 et 1990, la production de charbon va passer de récession en rémission au gré de la montée en puissance de l'énergie hydraulique avec les grands barrages de Donzermont-Dragon et de Tignes, de la maîtrise de l'énergie nucléaire avec le premier réacteur atomique à Marcoule en 1956 et des chocs pétroliers des années 70 et 80. Mais la décrue est bel et bien commencée. La part du charbon dans les besoins énergétiques diminue avec la montée en puissance de ces nouvelles énergies. De 98%, elle est passée à moins de 50%. En 1960, le gouvernement du général de Gaulle met en place un plan drastique de réduction de la production. Le plan Janenay prévoit seulement 53 millions de tonnes. En 1967, les effectifs de charbonnage de France passent de 220 000 à 162 000. Un an après, le plan Bettencourt imposera une baisse de 20% de la production. Pourtant, cette récession s'accompagne d'efforts considérables pour mécaniser les chantiers de production et améliorer sans cesse la sécurité et les conditions de travail des mineurs. Le mineur de fond est toujours une gueule noire au dur labeur, dans le bruit, la nuit et la poussière de charbon. ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !